Avec Romain Dobry ce matin chez Bourse Direct, on sent que les marchés ont un peu ralenti leur marche en avant. Romain, alors en ce début de semaine, stop ou encore ? Bonjour. Manifestement, pour l'instant, c'est plutôt encore, même si on peut se poser des questions, puisqu'on entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. C'était la clôture des contrats à terme du mois de novembre, vendredi dernier. Donc il va falloir reconstruire. On arrive sur cette échéance avec un intérêt moyen du côté des marchés dérivés, un intérêt fort sur les actions, on l'a vu, globalement. Donc c'est plutôt positif, mais peut-être un petit peu de volatilité à prévoir, compte tenu du fait que les investisseurs sont plus optimistes, et on le constate sur les couvertures, où on est un tout petit peu plus complaisant. Pas de complaisance majeure, mais un peu plus d'optimisme, donc un peu plus de danger dans les heures à venir. Mais globalement, c'est très positif. On le voit sur le Brent, par exemple, sur le pétrole qui monte. Le Brent a franchi une résistance importante à 43,30. Elle pourrait ouvrir la voie à une extension jusqu'à 51,09. Antoine en parlait déjà tout à l'heure. Donc ça, c'est des signaux qui sont, parmi d'autres, assez intéressants. Ça va être une semaine écourtée pour Thanksgiving, puisque les marchés américains seront fermés jeudi et ouverts en demi-séance vendredi. Donc une semaine qui va être un peu plus dense, un peu plus rapide, et assez chargée aussi en macroéconomie. Ce sera plutôt du côté de l'Europe en début de semaine, avec aujourd'hui les PMI, qui est un indicateur évidemment important de la santé économique. Demain, ce sera le PIB allemand qui sera publié, puis l'indice du climat des affaires en Allemagne. Et puis à partir de mardi après-midi, on se tournera plutôt vers les États-Unis, avec la confiance du consommateur du Conference Board. Mercredi, les commandes de biens durables. Et puis le PIB préliminaire américain pour le troisième trimestre. Et puis mercredi en fin de journée et puis jeudi, ce sera au tour respectivement des banques centrales, la Fed et de la BCE, de publier le compte rendu de leur dernière réunion, les fameuses minutes. Alors graphiquement, comment tout ça se traduit ? Pour l'instant, sur l'indice CAC 40, on est en hausse de 0,78%. On est en train de s'attaquer à une résistance. On en avait parlé au cours des 15 derniers jours d'un niveau assez important. C'est 5510, 5520 points sur l'indice CAC 40. On est en train de s'installer juste au-dessus, puisque pour l'instant, en préouverture, on est à 5529 points, ce qui est plutôt un signe positif. Ça permettrait d'envisager des extensions en direction d'une zone située entre 5574 et 5615 points sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40, avec, pourquoi pas, si le marché décide de continuer à monter, des extensions en direction des 5730 points. L'alerte est plus basse, puisqu'elle se situera sous 5410 points, avec des retracements possibles en direction de 5360 points, pourquoi pas, et 5275 en cas d'excès. Merci beaucoup Romain Debrichet, Bourse Direct, avec nous ce matin dans Good Morning Business. Tout de suite, Lorraine Goumour, répond à vos questions.